Musique Bonjour filles de téléspectateurs, bienvenue dans votre magazine qui est bien sûr découverte. Le magazine qui est toujours là, près de vous, est sur ça que nous allons parler concernant la découverte. Comme vous le connaissez très bien, à travers la découverte, nous découvrons beaucoup de choses. C'est ça qui est bien sûr notre but. Nous sommes là pour en parler de tout ce qui est comme découverte dans tous les domaines. Et à la présentation, c'est 37 ans en bas du entraînement appelé Ado et Flamois. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, c'est ça que nous allons découvrir dans notre jour, notre programme de mardi. Et nous allons en découvrir en ce qui concerne la décentralisation des identités territoriales en Europe. C'est à travers notre objectif qui est sur ces plateaux. Mais avant que nous puissions le présenter, nous allons passer à côté de la régie pour prendre la transition. Et nous nous retrouvons tout juste après. Musique Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux. Comme je viens de vous annoncer qu'aujourd'hui, nous allons en parler de la décentralisation des entités territoriales en RBC. C'est ça que nous allons découvrir aujourd'hui à travers notre convidier qui répond au nom de M. Éric Sibam-Kalala. Et à qui je dis bonjour et bon mardi, M. Éric. Bonjour, M. Mouzette. Merci beaucoup. J'espère que la santé, ça va ? Vous allez bien ? Oui, la santé, ça me porte à merveille. Ok. Merci beaucoup M. Éric, téléspectateurs en Basin-Franchi. Pour qui vous êtes présenté, enfin, en commun, découvert vraiment qui est, bien sûr, M. Éric, en que vous avez la parole ? Je m'appelle M. Éric Sibam-Kalala Vérit, comme vous venez de le dire. Et je suis licencié en sciences commerciales et diplômé de l'École nationale de finances. Je fais les finances publiques et en même temps, la fiscalité, l'impôt direct et indirect. En même temps, j'ai été évêque en horaire de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. J'ai participé dans plusieurs projets de développement humanitaire dans le cadre de la Fondation, CLP Fondation, choisir la Fondation, et également, je suis maintenant le vice-président au sein de l'ADAC, l'association pour le développement et l'autonomisation des Congolais. Et à part ça, mon parcours politique, j'ai quand même un parcours politique. Et je suis au sein de l'IDEPES, j'ai été secrétaire au niveau des sections plateaux de la Ligue des Gènes. Après, j'ai été secrétaire aussi au sein de l'organe des bases, section plateaux toujours. Et pour le moment, j'assime aussi d'autres responsabilités comme coordonnateur des liaisons de BELIX, avec la Fédération de Belgique et Luxembourg, qui est dirigée par Madimba Philippe, qui est le président fédéral. Donc avec le secrétariat général. À part ça, je travaillais dans l'administration fiscale. Ok, merci. Ok, merci beaucoup, messieurs Éric. Nous sommes là pour la découverte. Parlons un peu, que signifie réellement la décentralisation ? La décentralisation, en fait, c'est le transfert des compétences et des moyens de l'État à des autorités distinctes de lui. En fait, si je peux parler d'une manière très simple, c'est ça la décentralisation. Et ce transfert, il s'est consacré sur notre constitution, si nous pouvons le dire, dans l'article 3 de la constitution, où on parle des provinces et des entités territoriales décentralisées de la démocratie du Congo. Donc, ils sont dotés d'une personnalité juridique et sont gérés par les organes locaux. Dans l'article 3, si nous allons plus loin, dans l'IAD 1, on parle aussi des jouissances libres, administratives et d'économie, de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques. Donc, à ce moment-là, nous pouvons parler de la décentralisation. Et tout ça, c'est organisé par une loi organique. Ok, mais celui que tu as découvert, c'est quoi encore l'entité territoriale? Lorsqu'on parle de l'entité territoriale, par là, nous voyons encore parler de l'entité, c'est une subdivision. Donc, c'est dans un territoire, dans une province, où il y a des subdivisions. Souvent, on voit les provinces, dans la quartier de la province, tout le monde ne m'a pas le temps de m'appeler, pour s'appeler la population, pour les autres gouvernants, on ne va gouverner, pour permettre un contact permanent pour une bonne gestion. Donc, il y a un mot, on parle des entités, des entités décentralisées, ce sont des provinces, ce sont des subdivisions de province, pour qu'il y ait une bonne gestion d'une manière efficace, et pour qu'il y ait une bonne distribution des ressources. C'est pourquoi on parle des entités décentralisées. Et donc, il y a l'autorité qui administre, et qui est soit par délégation, soit par délégation, et en même temps, d'une manière politique. Ok, donc, M. Rico, que découvriez-vous, est-ce que, dans une sorte, combien il y a des décentralisations ? Décentralisations, donc il y a au moins deux types de décentralisations. Quand je peux parler de ce qui est fonctionnel, c'est ce qui est fait par délégation, et il y a aussi ce qui est politique, c'est ce qui est fait par évolution. Donc, à ce moment-là, il y a des types de décentralisations pour nous. Et nous, nous appliquons ces décentralisations en argument démocratique. Ok. C'est quoi d'abord, parce que, la route qui est pour le gouvernement, c'est-à-dire que nous, nous sommes là pour la découverte. N'est-ce que nous sommes là pour la découverte ? Il seBB, donc, il y a une personne qui s'agirait. Nous sommes tous les gouvernants, tous les gouvernants, tous les gouvernants, tous les maires de la ville, tous les ministères du territoire, tous les chefs de localité, tous les quartiers. Nous sommes tous les gouvernants, tous les ministères, nous sommes tous les gouvernants. Nous sommes tous les gouvernants, tous les gouvernants, tous les gouvernants, tous les gouvernants. On peut parler de ça. Monsieur Rick, vous vous rendez-vous, est-ce qu'il y a une désentralisation de la ville et de la ville ? Oui, je dirais oui, en quelque sorte, au moins. Et pour parler de décentralisation, il y a certaines conditions. Est-ce que toutes ces conditions-là sont requises ? On parle de la décentralisation, parce qu'il faut qu'il y ait l'autorité de ces entités qui est placée. Ça, c'est déjà bon, parce que nous voyons qu'aujourd'hui, il y a ces autorités qui sont placées dans différentes communes, villes, territoires, tout ça. Donc, à ce moment-là, on peut dire que, oui, maintenant, il y a aussi, on a parlé d'autonomie. Quand on parle de l'autonomie, de gestion, est-ce qu'ils ont le moyen propre à eux de jouir de sa politique à leur niveau ? Est-ce qu'ils ont le moyen, ils ont les ressources financières, et en même temps, ils ont les ressources ici-mêmes, et ils sont en train de poser des actes de gestion pour le développement de leurs entités ? À ce moment-là, nous allons dire que c'est vraiment effectif, parce que la notre loi s'est concentrée, s'est consacrée, il faut qu'il y ait des rétrocessions par rapport aux ressources financières. Lorsque ces entités recouvrent tout ce qu'il faut, ça va au niveau du gouvernement central, et le gouvernement central rétrocède. Avec ces compétrocèdes, est-ce que l'autorité compétente, il est tenté de poser ces actes, ces actes tels qu'ils sont décrits par la loi, des actes d'autonomisation, sur le plan administratif, sur le plan financier, et sur le plan des ressources humaines, et sur le plan des ressources techniques, et tout ça. À ce moment-là, nous allons parler de l'effectivité de la décentralisation. Pour nous, il y a encore des petits soucis, tels que les petits soucis, souvent, on a toujours vu qu'il y a un problème de rétrocession, ça pose problème. Et nous ne voyons pas les développements suivants, parce que quand il y a des rétrocessions, nous allons voir dans toutes ces entités-là, il y a des actions qui sont... Toutes les actions, nous allons se poser au niveau du provincial, au niveau des villes, à chaque niveau, il y a l'autorité qui est là, il exerce certaines actions qui montrent qu'il y arrive à ces développements. À ce moment-là, nous pouvons parler de l'effectivité, mais il y a encore des petits soucis que nous pensons qu'on va résoudre. Donc, ce qu'on veut dire, c'est qu'on a essayé d'essayer 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 d'essayer. Et c'est qu'elles aiment, elles ont ou moins, pour qu'on va associer d'essayer d'essayer. Oui, si ça ne remplit pas toutes les conditions. Ce qu'on a dit, pour parler de la distension, il y a des conditions. Des conditions-là, il y a vraiment l'autonomie. Quand on parle de l'autonomie, l'autorité compétente, il pose des actions en même temps de gestion sur le plan administratif et financier. Donc, il a la capacité d'engager les gens au sein de son entité. Il a la capacité de poser des actions de développement, de construction de routes, des hôpitaux. Donc, là, ce sont des actions, parce qu'il a des moyens, des moyens financiers de poser ces actes. À ce moment-là, mais si nous trouvons que jusqu'à ce jour, il n'y a pas, soit administrativement, mais sur le plan des moyens, ça ne suit pas. À ce moment-là, nous allons dire que ce n'est pas encore effectif. Mais nous ne pouvons pas dire aussi que ce n'est pas total. Nous ne pouvons pas dire aussi que la décentralisation n'existait pas, parce qu'il y a déjà des animateurs. Les animateurs sont là, et ces animateurs posent certaines actions, mais pas totalement. À ce moment-là, nous ne pouvons pas parler d'effectivité. Mais il y a des petits soucis dans lesquels nous devons travailler pour rendre effectifs, pour qu'il y ait un épargissement général et intégral de chaque entité. Je pense qu'il y a un épargissement général et un épargissement général et un épargissement général. Personnellement, ça c'est à mon avis, je peux donner ça à 40% sur 100%. Oui, personnellement. Personnellement, je peux donner ça à 40%, parce qu'il y a l'autorité de l'État, mais les développants ne suivent pas. Et c'est pourquoi moi, je soutiens la vision du chef de l'État. Il a parlé du développement des 145 territoires. Par là, nous voyons que ça va booster. Mais ça va booster, mais est-ce qu'il faut se limiter par là ? Parce qu'il faut que ces animateurs-là continuent à développer en tant qu'acteurs de développement. Ces animateurs qui sont les personnels politiques au niveau local. Et ils doivent continuer, parce qu'à ce moment-là, ils doivent avoir des moyens. Et sur base de la décentralisation, ils ont l'autonomie. Grâce à cette autonomie-là, ils pourront continuer à booster, afin que le développement soit permanent et total. au fur et à mesure qu'ils vont continuer à poser des actions. Ok, M. Ritu, il y a beaucoup de territoires. Dans la République démocratique, il y a 145 territoires. On en parle dans 145 territoires. Ok. Parce que nous sommes là pour la découverte. M. Eric, tu découvris vous-même. Est-ce que la relation entre les gouvernants et les gouvernants, est-ce que la relation entre les gouvernants ? C'est vraiment impératif. Cette relation doit être impératif. Ça veut dire que ce n'est pas négociable. Parce que, d'une part, les gouvernants et les gouvernants sont les partenaires. Donc, pour que les gouvernants aient le moyen de jouer sa politique, ces moyens doivent venir de gouverner. Les gouvernants, ce sont les chefs d'entreprise, ce sont les notables, ce sont ceux qui donnent le moyen parce que lorsqu'ils produisent, ce sont ceux qui donnent le moyen en payant les taxes. Et l'État trouve le moyen pour mener sa politique. C'est grâce à ces gouvernants. Mais, s'il n'y a pas une cohésion, s'il n'y a pas un climat de confiance, vraiment, ça pose un problème. Les relations doivent être vraiment en bout fixe pour la réussite et le développement de ces entités. Ok, M. Eric, mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour booster le développement en artistes ? Pour booster le développement, la première chose et la plus importante à faire, c'est rendre l'effectivité de la décentralisation. Alors, comment ? Et la seule façon de rendre, c'est sur le respect de la loi. Lorsqu'on commence à respecter la loi, et s'il y a des insuffisances, de mettre en place une loi organique le plus vite possible, et qui va doter de ces entités-là les moyens nécessaires et de jouer la politique à ce niveau. Et une chose aussi, au niveau des autorités supérieures, il faut que l'action du contrôle soit effectif. Parce que ce n'est pas que lorsque l'on dote de ces entités-là les moyens, en rétrocédant, c'est qu'il faut de moyens en temps financiers. Et il faut aussi contrôler. Il faut contrôler une bonne suivie et un bon encadrement de ces entités. Et cette suivie-là, par l'action de l'inspection, soit par l'action de la Cour des comptes, soit de l'inspecteur général des finances. Et ce sont des organes qui ont l'amabilité de contrôler. Mais cela n'empêche pas aussi, au niveau du gouvernement provincial, qu'au niveau du gouvernement puisse mettre l'action sur l'inspection de tout ce qui va rétrocéder la gestion de ces entités dans ces entités. Et en faisant cela, je crois qu'il y aura un résultat à escompté. donner leur le moyen d'exercer librement des travaux, donc de développer leurs entités, mais en mettant en place des actions de contrôle. Ces actions de contrôle qui permettra à l'autorité de rester sûre sur la voie qui mène au développement sans travaux. Je suis tellement sûr à tel point que je sais que, parce que pour développer une entité, les budgets même au niveau de la province, ça doit commencer à être élaboré au niveau des entités décentralisées. Parce que si ça commence au niveau du quartier, commune, tous on sait les hydrateurs de chaque commune. Et pour moi, ça viendra des notables, des notables qui connaissent bien les besoins, avec l'autorité locale, ils vont faire des propositions concrètes. Et grâce à ces propositions-là, nous allons voir, identifier les ressources, à chaque entité, et les ressources-là qui vont générer, qui vont créer des richesses. Et grâce à ces richesses, ça va financer les budgets provincials. Les ressources telles que, je peux donner un exemple, comme ici dans ma commune, où je suis la commune de Montgafola, c'est vraiment une commune à caractère agricole. Nous voyons, il y a des mamans qui font l'agriculture. Et nous voyons également, il y a des carrières. Ces carrières, il y a où on émet des explosifs pour avoir des moellons, tout ça. Donc, ce sont des ressources. Lorsqu'on identifie les différentes ressources, et à partir de ces ressources-là, nous savons que nous avons telle ressource, telle ressource, ça va générer des moyens, ça va générer des richesses. Dès que ça donne le moyen, ce moyen-là va financer toutes ces ressources-là. Les gens vont payer les taxes. Nous avons, par exemple, l'impôt foncier, nous avons l'impôt sur le revenu locatif, parce qu'il y a une population qui vit là-bas. Et grâce à cette population-là, ils vont payer leurs taxes et impôts. Et ces impôts et ces taxes vont permettre à cette entité d'avoir les moyens. Et grâce à ces moyens-là, comme au niveau des entités décentralisées, il y a souvent plus de taxes parce que l'impôt reste au niveau national. Sauf qu'il y a aussi l'impôt qui a été rétrocédé aux entités décentralisées. Je peux parler de l'IPER, et pas de l'IPER, je peux parler de l'IREL. Excusez-moi, je veux parler de l'IREL et je veux parler de l'impôt foncier. Il y a aussi l'impôt sur le véhicule. Ce sont les entités. Et ça peut déjà, grâce à cela, ça peut déjà générer. Il y a aussi des impôts sur les concessions miniers, je crois. Et il y a aussi, on peut créer des centres de négoces, des marchés. Et tout ça, ça va générer toutes ces recettes-là dans une entité. Ça permet de financer les moyens, les entités. On a des ressources. Bien que c'est là, à partir de là, nous pouvons faire un plan de développement. Parce que nous avons, par exemple, notre quartier est enclavé. Il faut les désenclaver. Nous avons un quartier enclavé, il faut les désenclaver. Pour les désenclaver, qu'est-ce qu'il faut ? Nous avons besoin des routes. Et nous-mêmes, au niveau de notre entité, par exemple la commune de Mongafoula, qu'est-ce que nous avons produit ? En termes de recettes, nous allons évaluer en termes de recettes et nous allons évaluer également en termes de dépenses. Est-ce qu'avec ceux que nous avons rétrocédés, les 6 et les 60 % ou bien les 40 % ceux qui nous seront rétrocédés, est-ce que nous pouvons déjà mener certaines actions de développement, soit faire des routes pour désenclaver, soit nous avons besoin des marchés ? Est-ce que nous pouvons construire des marchés pour permettre à conditionner la vie de nos populations ? Parce que lorsqu'ils contribuent avec les taxes, et ces taxes-là, il y a un contrepartie. Les contreparties, c'est quoi ? C'est construire des routes, construire soit des marchés, et créer des centres de négoces, et créer des activités qui vont encore donner plus, ça doit encore plus créer de la richesse. Donc c'est ça ce que nous devons faire. C'est ça l'importance. Ce qu'on a dit, c'est le transfert des compétences et des moyens. Donc ça permet aux entités de booster le développement. Et quand on a ça, on peut booster directement le développement. Et alors, qu'est-ce qu'il fait que les relations années avant là, on est à la T entre les gouvernants et les gouvernants ? Il y a un problème parfois des compétences. Si les acteurs sont incompétents, ça pose problème parce qu'il faut savoir ce que vous devez faire. Et le choix des dirigeants, parce qu'aujourd'hui nous allons faire les élections, c'est vous les électeurs. Vous devez vraiment choisir des personnes compétentes, d'abord qu'ils connaissent et sur le plan comment ils peuvent administrer. Lorsque vous choisissez des personnes compétentes, les personnes compétentes, ils savent que la population, l'entité dans laquelle je suis, ce sont tous les acteurs de développement. Donc, tant qu'acteurs de développement, parce que parmi les entrepreneurs, ce sont des partenaires, ce sont ceux qui vont donner les moyens pour que nous jouions la politique de développement au sein de cette entité, pour que l'autorité mène la politique de développement. Et même si vous, vous ne mettez pas ces personnes en confiance, à qui vous administrer. Donc, le gouvernant a besoin de gouverner, parce que ce sont ceux qui donnent leurs moyens. Oui, oui, c'est ça. Donc, en fait, c'est ça. Ok. Et, Monsieur Rico, si vous avez des ambitions au niveau provincial, qu'est-ce que vous avez apporté dans votre entité ? La première chose, donc, il faut tout d'abord que, dans mon entité, qu'on puisse me faire confiance, mes données, donc de me porter au cœur pour qu'un jour, je devienne leur député, un camp, pour que je sois en mesure d'un porte-parole au sein, au niveau du Parlement. Et si, au niveau du Parlement, j'ai la chance, aussi, je peux passer à l'exécutif, parce que si je me retrouve au niveau de l'exécutif, ça peut être au niveau communal, ça peut être au niveau, au niveau de l'exécutif, ça peut être au niveau du gouverneur provincial, donc, gouverneur, vice-gouverneur. Donc, tout-ci, ils me font confiance, avec la politique, et mon parti me fait confiance. Si, aujourd'hui, j'ai la facilité d'écrire ces différentes mandatures, ces différents postes, et cela va m'aider à apporter mon expertise, ce que je connais par contre. Parce que, Monsieur Rico, si vous avez dit, par exemple, vous dites, « on va vous dire, apostillez ». Parce que, pour l'exécutif, on va vous donner des promesses, pour que ce soit on est dans son rôle en soi. Et après, ceux qui se font en soi, il y a des promesses, pour qu'il soit aux promesses, que ce soit, qui soit la garantie, c'est que c'est né, que ça doit les faire. Je veux parler de l'électeur, mais il faut dépendre de l'électeur parce qu'il faut savoir quel est le rôle d'un député. Les députés ne sont pas construits. Les députés ne sont pas les députés. Les députés ne sont pas les conditions de l'électeur. Les députés ne sont pas les équipés, mais ils ne sont pas les moyens. Ceux qui sont les députés ne sont pas les incapables de l'électeur. Les députés ne sont pas les mêmes si les députés ne sont pas les députés, l'entité de la Vissau a été développée. La loi peut être écrite par l'entité de la Vissau. Pour être écrite par l'Evissau, il y a un niveau exécutif qui est proposé par l'action. L'action est écrite par l'action. Par exemple, le problème de développement sur les gens courants et les gens mails. Il y a une sali-maquille par l'éducation, les gens qui ont été écrite par l'Evissau et les gens qui ont été écrite par l'Evissau. Mais il y a des gens qui ont été écrite parce que les députés ont voté par rapport aux leurs entités hydratantes et à notre temps. Par exemple, les députés vont dire « l'Evissau est désentourable, l'Evissau est là, ces gens ne vont pas être plus écrite. » Alors les députés qui ont votés ne vont pas faire compte avec les députés Nous sommes allés dans ce genre de processus, dans le domaine, et tout ça. Nous sommes tous ensemble. Nous avons un conseiller pour lui en exécuter. Nous avons un conseiller pour nous aider à travailler. Nous vous souhaitons de contribuer de nous aider. Nous nous avons un conseiller pour nous aider. Nous avons un conseiller pour nous aider. Nous avons un conseiller pour nous aider. Est-ce qu'on est là? On est là. On est là. On est là. Est-ce qu'on est là? Donc, on est là. Mais ce qui va passer à l'exécutif, c'est qu'il y a des comptes à rendre. Il y a des comptes à rendre. Il y a des comptes à rendre en tant qu'il est député. Est-ce qu'il y a des comptes à rendre l'exécutif? Est-ce qu'il y a des lois qui permettent l'environnement, l'entité ou l'entité, se retrouver dans le développement? Je dois rendre compte de la population. Mais ce qui a commis à l'exécutif, je dois rendre compte maintenant, est-ce qu'il y a des comptes à rendre l'exécutif du projet par rapport à ce qu'il y a? Aux autres, j'ai des comptes à rendre dans la population. À partir de là, je peux donner des promesses par exemple, d'avoir une rénovation dans l'exécutif pour aider. Je peux faire tout dans l'entité. Je peux faire tout dans l'entité. Qu'est-ce qu'on peut créer comme opportunité? À ce moment-là, on peut faire des députés, des députés, des députés, des députés, d'enqu'un des députés. Bien sûr. Deux smashés, d'autres demandes. Variant, des députés, économiques ou des députés politiciens à la 帝ание à l'économie, beaucoup moins urbùb none. Il y a des moyens d'appeler les États, de gérer ses finances et de leur générer dans la province et dans l'entité de l'analyse. Il y a des moyens d'appeler les gestionnaires de crédit et de gérer. Il y a des droits proposés par l'actualité. Il y a des droits des gouverneurs, du vice-gouverneur, du vice-gouverneur. Il y a des droits des Gourmettes. Il y a des droits des gouverneurs, des maires de la ville qui sont gérés. Il y a des droits des gouverneurs qui étaient gérés. Il y a des moyens d'appeler les salaires. Il y a des droits des députés qui ont voté et qui ont voté. Les actions ont la maire de la ville, la gouverneure, les autres de l'action. Souvent, il y a des réformes qui ont dit que les députés sont en sécurité de Pessarani. Il y a des députés qui ont fait les députés. En tout cas, les gens, ils ont fait ça. Ils ont fait ça, ils ont fait ça. Ils n'ont pas à l'autre côté, ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça, ils ont fait ça. Ils ont fait ça. C'est parce que les gens ne veulent pas voter pour le député dans le programme. Normalement, un député, il y a des programmes, il n'y a pas de temps pour le député. Il n'y a pas de temps pour le député, il n'y a pas de temps pour le député. Mais ce qui est député, en plus, dans la population, quand il y a des députés, il y a une occasion pour s'enrichir. C'est ce qui pose le problème aujourd'hui. Mais ce qu'il faut, il y a de la population, c'est parce que la population, il n'y a pas de temps pour réclamer. Ce qu'il y a de la population, il n'y a pas de temps pour le député. Donc, ça sera très difficile. Donc, le député, il n'y a pas de temps pour le député. Il faut sensibiliser la population, il faut raisonner pourquoi il va être député. Il faut le député. Ce qui est évité, c'est qu'il n'y a pas de temps pour le député. Il faut faire des temps pour le député. Mais quand on dit qu'ils ont fait des temps, il faut avoir des temps pour le député. Mais quand tu es fait des temps pour le député ? Oui, il faut le député. Il faut le député. Ok. Mais Serik, tu vois qu'on parle presque d'un souk'a. Tu vois qu'on parle presque d'un souk'a. Qu'est-ce qu'on parle par rapport à l'État de la décentralisation ? Premièrement, je suis le chef de l'État de la Salle de la Développement des 145 territoires. Je suis le chef de l'État de la Salle de la Développement des 145 territoires. Moi aussi, j'ai vraiment été un souk'a pour l'État de la Salle. Et j'ai vraiment évoqué la Salle de la Coupe nationale politique et le Parti. Pour tout les aspects de l'État de la Coupe nationale, le cadre de l'État de la Développement des 145 territoires. Donc, je remercie également pour vous soutenir l'Université de la communauté. Et je vous remercie également pour vous soutenir l'Université de la communauté. Donc, en particulier pour vous soutenir l'Université de la communauté de l'Université de la communauté. Je remercie également pour vous soutenir l'Université de la communauté. Pour vous soutenir l'Université de la communauté de l'Université de la communauté. Merci beaucoup. Je vous remercie également pour que vous soutenir l'Université de la communauté. Ce qui s'agit de la décentralisation et la décentralisation, c'est-à-dire le développement. Il y a des entités qui sont décentralisées dans les territoires, les communes et les villes. Ce qui s'agit de mettre en place, c'est-à-dire que les entités n'ont pas des moyens, ils n'ont pas des difficultés, parce qu'il y a toujours des problèmes dans les provinces, dans les entités, ils n'ont pas des moyens. Avec qu'est-ce qu'il n'y a pas d'équilibre pour aider le développement. En plus, ce qui s'agit de la compétence et la moralité, l'intégrité, il y a la vision et la paix. Il y a l'amour et la patrie. Il y a des développements. Il y a 145 territoires. Mais ce qui s'agit d'une action, c'est-à-dire que chaque jour, il y a des entités, des bactéries, des actions et des développements. Il y a des moyens. Il y a des cartes, des communes. Il y a des conseils. Il y a des conseils. Il y a des entités. Il y a des cartes. Il y a des conseils. 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 Il y a des conseils, des Hauts-de-Saint-Denis. Il y a des conseils pour que les provinces, des communes et des provinces ont l' disks. Il y a des moyens, des événements. qui est en place de la porte d'état de mire, qui est en train de faire le développement et à l'entité décentralisée. Et je vous remercie. C'est ça, c'est ce dont j'ai voulu parler. Et vraiment, madame, je vous remercie. OK. Avant que tu parles, les gens qui ont fait partie de cette façon, les gens ont fait partie de la direction. On a fait partie des valeurs, mais on a fait partie des valeurs. Donc on a fait partie des valeurs. Nous avons une grande responsabilité de faire sortir ce peuple dans l'ignorance, et dans la pauvreté. Nous devons informer à notre peuple que nous sommes les acteurs du développement. Ça c'est la première chose. Le développement implique aussi l'homme au centre. Donc si nous avons des problèmes d'hommes aujourd'hui, rien ne peut se développer. Donc j'appelle à la conscience, en tant qu'acteur politique, acteur analyste politique, des différents socio-économiques, des différents acteurs du développement. Nous devons dire à la population comment on gère la cité. Si la population sait comment la cité doit être gérée, nous devons leur dire quel est le rôle des députés. Nous devons leur dire quel est le rôle des gouvernants, ceux qui sont là pour nous gouverner, ceux qui sont à l'exécutif. Et si cette population sait, il va se choisir des personnes compétentes, des personnes qui peuvent aider ces pays à se développer. Donc si on n'a pas de personnes compétentes, c'est ce que nous allons toujours exercer. Et moi, je suis très reconnaissant parce que Dieu nous a donné des dirigeants aujourd'hui. Et ce sont ces dirigeants qui aiment la patrie et qui veulent que nous ayons une cohésion dans notre patrie. Et il faut vraiment mettre à la place qu'il faut à la place qu'il faut. Et c'est ça le développement. Sinon, nous n'allons pas voir ce qui se passe aujourd'hui. Je ne veux pas en parler pour ne pas entrer dans ce qu'on appelle les polémiques par rapport à la gestion de notre province, la province de Kishasa. Mais ce qui est le plus important pour nous, nous devons vraiment avoir une intégrité morale élevée. Et cette intégrité morale nous permet d'être des personnes respectueuses, des personnes dignes et des acteurs politiques de développement. C'est ce que je peux dire. Oui, tu es amusé avec quelques délicaces. Premièrement, j'ai dédié vraiment à toute la population de la Fédération de Jokunga que j'aime bien. C'est là où je veux dire. Toutes les bonnes choses. Et je suis avec vous. J'ai dédié également à la communauté, à la commune de Mongafou. C'est là où je veux dire. C'est là où je veux dire. Toutes les bonnes choses. Et j'ai dédié également à mon quartier, Congelos, Tchadi, Kindel et les autres quartiers que je connais, que je fréquente beaucoup. Là où il y a mes amis. Et donc toutes les bonnes choses qui est avec moi, nous sommes là, nous allons toujours partager. Et je suis là aussi pour vous, pour des formations sur l'entrepreneuriat. Et donc nous allons travailler de manière à faire quitter notre peuple de la pauvreté à la prospérité. C'est ça mon plus grand sourire. Et nous serons là seulement pour vous servir. Et nous sommes vos serviteurs. C'est ce qui est le plus important pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs et rivez-vous. C'était pour moi un grand plaisir de vous présenter la découverte de ce mercredi. Quant à moi, je dis un grand merci à notre 2G, Didi Dibumba et à toute la grande équipe de Congo France Télévisions. Vous êtes tellement honnêtement. Et là, je vois M. Dany Mofola, le directeur technique, et à M. José Baoto. Sans oublier Merveille Pala, qui était derrière la caméra, à M. Lichot, l'artiste et à Lumière Blessing. Mais quoi fais-en ? Nous sommes là pour la découverte. Surtout, suivez-nous chaque mardi à 11h30 de la Rédiffusion, le même jour à 17h15. Et encore chaque dimanche à 14h42 sur CF TV en Congo France Télévisions. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Voir une autre vidéo ... Voir une autre vidéo ... Voir une autre vidéo ...